Et salut tout le monde c'est Destro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour parler de la Warframe qui ne peut pas mourir, il s'agit bien évidemment d'Oberon, une Warframe que je sais certains d'entre vous affectionnent tout particulièrement et je sais d'ailleurs que vous l'aviez manifesté à chaque fois que j'ai fait une vidéo dessus, et là honnêtement on vient de franchir un nouveau cap dans le building d'Oberon, notre fameux chevalier blanc en armure qui fait passer ses alliés avant lui-même, et bien cette fois-ci l'allié c'est lui-même et il fait très 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 mal, en plus on va le jouer avec les doubles qui restent Prime, des armes que je n'avais jamais utilisées encore sur la chaîne, en vidéo en tout cas, et qui est, je sais, fait partie des armes que vous affectionnez étant donné que c'est l'arme évidemment de Korra Prime. Alors, comment ça va se passer ? Déjà première chose, vous voyez qu'on est toujours à gauche, ou à droite, comme la dernière fois, donc je vous laisse bien sûr me dire si vous préférez à gauche ou à droite, voilà. Ça c'était pour l'entrée en matière, maintenant passons à Oberon. La première chose c'est qu'on va supprimer le pouvoir numéro 1 d'Oberon qui ne sert grosso modo à rien, pour lui ajouter ravitaillement, l'objectif est double. Le premier, ça va être tout simplement de mieux gérer son énergie. Oberon va avoir besoin de spammer, en particulier le 2, pour pouvoir faire pousser le gazon évidemment, et en plus on n'a pas beaucoup de durée sur ce build. Le but, c'est pas non plus de faire des gros dégâts, ça va être en fait de supporter son équipe, et par des cascades d'effets de support d'arriver à faire du DPS. Voilà comment ça va fonctionner. Donc vous allez du coup gagner des dégâts ici, et en plus vous allez gagner de la gestion de votre énergie, en plus bien sûr de l'aura de dégâts viraux autour de vous. Au niveau du build d'Oberon, ça va se présenter de la manière suivante. Déjà, on va avoir pouvoir grandissant bien sûr sur statut effectué avec une arme, qui est quasiment certain, puisque même si vous jouez une arme sans statut, le sort de Grendel vous en donne. Vous gagnez de la puissance de pouvoir, ce qui va bien sûr augmenter le bonus de ravitaillement, ce qui va augmenter les dégâts de bénédiction terrestre, et ce qui va augmenter bien sûr le soin de Renouveau. D'ailleurs, puisqu'on est sur Renouveau, c'est bien évidemment la pierre angulaire de ce build, puisque Renouveau, ça régénère la santé sur la durée. Ça va d'abord vous donner pratiquement 250 de soins initials, puis 80 d'énergie par seconde, ça va vous permettre de ne pas mourir tout de suite à plusieurs. Ça va augmenter votre armure, et vous avez du coup un buff de 23%, 23 secondes. Ce qui fait que du coup, avec plus de puissance, grâce à pouvoir grandissant, vous allez maximiser ce buff. Pareil, jugement, on va y revenir, est une autre pierre angulaire de ce build, puisque vous voyez que vous n'avez une réduction d'armure que de 99% de base. Ce qui est très agaçant, puisque vous n'êtes qu'à 199% de puissance, voilà, c'est un peu agaçant. Mais vous passez automatiquement la barre des 200% dès lors que pouvoir grandissant est actif, ce qui fait que du coup, vous droppez 100% d'armure avec jugement. Ce qui est, ma foi, extrêmement efficace. D'autant qu'en plus, vous avez 50% de chance de faire tomber un orbe de santé lorsqu'ils sont éliminés. Sachant que les orbes de santé vont être aspirés par l'arcane bénédiction, pour vous augmenter votre pool maximum de santé, qui est de 465 de base, et qui finira aux alentours des 1000 en fin de mission. Donc, vraiment très très efficace. Pour finir sur les sorts, et après on repasse sur les modes, vous allez avoir bénédiction terrestre, qui est incroyable comme sort, tout simplement, puisqu'elle va ajouter des dégâts de radiation, ce qui va vous donner du coup un status supplémentaire. Du coup, vous avez le surcharge d'état, du coup vous avez déjà virale radiation ici. C'est juste incroyablement fort, vous avez en plus radiation et impact avec jugement. Donc, voilà, niveau buff et debuff, vous avez compris, c'est juste complètement pété. Euh, voilà. Juste, ces sorts à Oberon en font un kit de support exceptionnel, mais encore faut-il avoir ce qu'il va avec. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de beaucoup de portée pour pouvoir mettre le plus de gazon possible, et le plus de debuff possible. Puisque du coup, avec une plus grande portée, vous touchez plus d'ennemis. On va donc avoir Art de la Ruse pour plus de portée, ainsi que Alon, pour avoir plus de portée, ce qui nous amène quand même à une jolie petite portée de 30 mètres de rayon sur jugement. Donc, c'est vraiment, vraiment, plutôt très énervé. Ensuite, pour maximiser votre régénération d'énergie, on va jouer Adrénaline du Chasseur. Vous pouvez bien sûr jouer la clé de dragon qui va supprimer une grosse partie de vos boucliers sur Oberon, afin de rentabiliser plus facilement Adrénaline du Chasseur. Étant donné qu'on a Courage Passager, on va jouer bien sûr Continuité Accrue pour contrebalancer et maintenir une durée positive. On a également Intensité au moins pour la puissance. Adaptation va venir vous faire tanker, bien évidemment. Pour le tank, vous avez tout ce qu'on a déjà vu, bien sûr Arcane Bénédiction, mais également l'Arcane Faucheur. Sur Élimination en mêlée, ça va vous donner 4 points de régénération de santé par seconde et 110 d'armure. Donc sachant que vous avez 240 de base, plus 398 ici, plus 110 ici, ça fait une bonne armure. Au niveau de la santé, vous avez ici 62, on va dire 80, du coup vous passez à 84. Voilà pourquoi je vous dis que Oberon doit mourir, sa santé se régénère plus vite qu'elle descend, donc c'est complètement débile. Et pour le faire, le moment où vous êtes vraiment dans la sauce, où vos sorts sont désactivés contre un acolyte par exemple, vous avez bien sûr Pensée Rapide, qui combat très bien avec le ravitaillement de Grendel. Ce qui fait que si vous deviez mourir, ça va du coup drainer votre énergie à la place de drainer votre vie. Voilà. En plus, grâce à Ravitaillement, vous n'avez pas flux, qui vous permet d'économiser de la place. Par contre, vous n'avez pas flux, donc vous n'avez pas un gros pool d'énergie à convertir pour Pensée Rapide. Donc, vous faites juste attention à ça. On termine avec le dernier mode d'Oberon, c'est un mode d'augmentation, j'en ai sous-estimé pas mal des modes d'augmentation sur Warframe, et Oberon en particulier, mais j'avais largement, très largement sous-estimé le mode d'augmentation. Jugement béni, qui est le mode d'augmentation du 4 d'Oberon, donc jugement. Jugement gagne 40% de portée, qui est très très efficace. Un rayon de 3 mètres autour de chaque ennemi affecte, confère un bonus d'armure aux alliés, et inflige 300 de dégâts aux ennemis par seconde. Pourquoi est-ce que c'est fort ? Tout simplement parce que ça va augmenter le tank d'Oberon. Si vous jouez en team, concrètement, ce build fonctionne en solo, mais il est clairement orienté team, puisque tous les sortes d'Oberon affectent ses alliés. Ça, ça va du coup, infliger des dégâts sur la durée à tous les ennemis, là ça affecte vous et vos alliés, là ça affecte vous et vos alliés. Et là, ça va débuff les méchants, en plus de vous donner à vous et vos alliés un bonus d'armure, grâce au mode d'augmentation, qui est en plus monté à 500 d'armure, parce que c'est affecté par la puissance de pouvoir. Donc c'est évidemment très très efficace en team. Jugement Béni va en plus infliger les dégâts, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vos ennemis n'ont plus de vie, n'ont plus d'armure, ils sont très vulnérables, ils prennent en plus les dégâts de bénédiction terrestre sur la durée. Pour peu qu'ils aient pris un peu de virale, ils prennent les dégâts sur la durée. Et Jugement Béni leur fait 300 de dégâts par seconde, ce qui fait qu'en gros, sauf ennemis très résistants, lorsque vous allez lancer Jugement Béni alors que la bénédiction terrestre est déjà jouée, vous allez voir que certains ennemis vont mourir direct, parce qu'ils vont mourir en fait, des dégâts combinés de Jugement Béni, du Viral et de la bénédiction terrestre. Donc c'est assez amusant. Pour ceux qui vont rester comme les Eximus, les Artilleuses Lourdes, ou je sais pas pourquoi je regardais là, ici la caméra est là, pour ceux qui vont tanker, évidemment, vous n'avez, ils n'ont même pas le temps d'atteindre la majorité et le droit de vote, qu'ils vont se faire déglinguer par la première arme venue, comme donc ici, le double Kérès, et les Acolytes subissent exactement le même sort. Et pendant qu'on parle de double Kérès, on va y aller un petit peu rapidement, le build de cette arme incroyable, très unique, n'est pas actif, parce qu'on ne joue pas avec Kora. On va jouer le Serpent Croisé comme posture. Si vous préférez Taillade de la Mente, ça peut fonctionner, évidemment, parce que vous allez du coup être plus mobile. Vous avez bien sûr Acier Sacrificiel qui va vous amener 102% de chance de crit, c'est-à-dire que de base, l'arme a une chance de faire des co-critiques orange de base, simplement parce que l'arme existe, voilà. Acier Sacrificiel, vous avez évidemment coup de sang pour arriver aux crites rouges, puisque vous allez gagner 40% de chance de statut par multiplicateur de combo, vous allez gagner des chances de statut par multiplicateur de combo grâce à blessure suintante. Vous avez 40% de base, grosso modo. Vous avez évidemment votre Châtie Corrompu pour augmenter les dégâts face aux corrompus, qui va du coup, bah, le multiplier avec les crit, tout ça machin. Surcharge d'état, bien sûr, pour plus de dégâts avec le statut, on l'a vu, on a Impact, Perfo, Tranchant, Viral. Ici, étant donné qu'on a Grendel qui donne le viral, vous pouvez tout à fait jouer autre chose. Vous pouvez jouer, par exemple, du Corrosif. Ça fonctionne, bien sûr, très bien. Pour ce faire, il vous suffit de remplacer Gel Vicieux par Coe Voltaïque, et vous arrivez avec du Corrosif. Ce qui fait que, du coup, vous avez le Viral de Grendel, le Corrosif de votre arme, la Radiation et l'Impact de vos sorts, et vous arrivez, du coup, à 4 statuts Easy Peasy, et c'est vraiment, vraiment très, très efficace. Du coup, Coe Voltaïque frappe de fièvre pour le statut, et Fracas d'Organe, bien sûr, pour le multiplier de critique, à 4,9. Si vous voulez encore plus de crites rouges et plus de dégâts critiques, vous pouvez virer le Châssis Corrompu ou Blessure Sointante, si vous voulez moins de statuts, et rajouter, bien sûr, un Puissance du Gladiateur pour gagner des chances de critique et des multiplicateurs de critique, ce qui fait, grosso modo, ça. Donc, vous avez 6,5 de multiplicateur critique, ce qui fonctionne, évidemment, très bien. Niveau gameplay, comment ça va se passer ? C'est assez simple. Vous démarrez votre parti, tranquillou, bilou. Vous n'allez, bien sûr, pas lancer Béniction Terrestre dès le début, parce qu'il n'y a pas de méchant. Par contre, vous allez lancer Renouveau Direct, parce que, oui, d'accord, ça peut vous soigner, mais vous devez l'avoir en permanence, donc vous lancez direct. Vous lancez votre opérateur en énergie, si vous avez besoin d'énergie au début. Vous lancez Ravitaillement, et là, vous commencez à taper. Pour débuffer les méchants, bien sûr, vous vous adoptez pour Béniction Terrestre, pour leur donner un statut en plus. Si vous avez assez d'énergie, parce que vous avez touché un orbe de la mort, parce que vous avez ramassé des orbes d'énergie déjà, etc. Vous lancez Jugement, vous allez commencer à tuer les méchants, et là, effet boule de neige, tout simplement, vous maintenez la Béniction Terrestre aussi longtemps que faire se peut, et aussi large que ça est possible pour toucher un maximum d'ennemis. Lorsque la colite se pointe, vous attendez qu'il soit près de vous, il va prendre les dégâts de Béniction Terrestre, vous vous assurez que leur avitaillement est actif. Vous, Védgat, qui ne l'a pas annulé vos pouvoirs, sinon ça peut être plus embêtant, ou quelqu'un prévoyait de quoi pouvoir le gérer, comme par exemple la grenade de l'opérateur. À ce moment-là, une fois qu'il est immobilisé, vous allez pouvoir vous lancer Jugement, il n'a plus d'armure. Dès que le bouclier tombe, le moindre coup va le massacrer, en général, 3 ou 4 coups vont suffire, et si c'est le cri rouge, bien sûr, ça va être encore plus rapide. Il faut bien sûr l'achever avec une arme principale, si vous avez prévu une arme principale destinée aux acolytes qui vous éjectent lorsqu'ils vous touchent, puisque, évidemment, là, ça peut être problématique et vous risquez de faire croquer la pensée rapide pour ne pas mourir, puisque vous devenez un punching ball géant. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, maintenant, je ne fais plus de démo à la fin. J'intercale la démo au milieu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est des trucs pour que ce soit le plus dynamique et le plus agréable pour vous à regarder. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye, bye.